Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo pour vous montrer comment flasher votre imprimante avec le nouveau firmware de Tiny Machine, la version 2.0, qui vient toujours de sortir une mise à jour, qui est vraiment intéressante, fonctionne très bien pour ma part, ne bug pas vraiment, à date j'ai pas eu beaucoup de bug, des petites niaiseries, mais c'est minime. Donc je vais vous montrer ce que ça donne, un coup installé, et je vais vous montrer comment l'installer. Alors donc ici, on voit le firmware qui est installé, j'espère que vous n'avez pas trop de prendre mon focus, alors c'est très amateur comme vidéo, je ne suis pas professionnel, je suis amateur, donc la qualité fait dur des fois. Alors voici les nouveaux outils qu'on a, qui sont vraiment intéressants, on a aussi plein d'options, les températures, la nouvelle interface est vraiment agréable à travailler. Alors donc je vais vous montrer comment la flasher, il faut s'assurer d'avoir un fil de branché à votre imprimante, un câble USB, qui lui va vous donner un com, qui va vous permettre de communiquer avec votre imprimante. Moi ici, j'ai installé un lecteur de cartes SD, qui est relié à mon écran. Ça, ça permet de flasher mon écran, sans être obligé de défaire mon panneau en dessous à chaque fois. Donc c'est pratique pour ma part. Alors, on s'en va ici. Donc ici, c'est le site internet de la compagnie de Marlin, qui permet d'avoir la version 2, avec toutes les mises à jour, donc on le télécharge. Moi, je vais vous mettre un lien dans mon vidéo, qui va vous permettre de le télécharger, sans vous casser la tête. Alors, je vais vous mettre un lien pour tout ça d'ailleurs. Donc, pour le flasher, c'est assez simple. Il faut commencer par décompresser la formule Marlin version 2. Ça va nous donner exactement ça. Ici, on peut voir la version que moi j'ai besoin, parce que moi c'est une CR10S Pro. J'ai mis le BLTouch sur ma machine, donc ça me prend la version Pro BLTouch UBL. Le UBL a plus de fonctionnalités pour le leveling et autres que le BIL, qui est plus automatisé. Dans les deux cas, vous ne vous trompez pas vraiment, ça va fonctionner très bien. Mais pour ma part, je prends le UBL. Vous allez avoir besoin de celui-ci, de ce fichier-là. Ça, c'est l'écran. Alors, vous l'ouvrez et vous faites extraire dans le même dossier. Ce n'est pas vraiment important. Un coup qu'il est extrait, on l'a ici. Donc, on va avoir besoin de ce fichier-là, de ce dossier-là. On fait bouton de droite, copier. Et on va aller le coller dans notre carte mémoire ici. On fait bouton de droite, coller. Alors, moi c'est fait, donc pas besoin de le faire. Je vous conseille, avant de faire ça, de faire bouton de droite et de faire formater. Puis de la formater votre carte en FAT32 4096. C'est un format que votre imprimante reconnaît très bien et fonctionne très bien. Donc, notre fichier des Winset dans notre carte microSD. Et ça, ça va être notre premier préparatif pour l'imprimante. Un coup que c'est fait, on peut retirer notre clé sans problème. Et voilà. Donc, j'ai ma clé ici, qui est prête à travailler. Donc, je n'ai plus besoin de cette fenêtre-là. Alors, je retourne ici. Ici. Et là, je vais prendre... J'ai deux options. Soit je prends Cura pour flasher mon imprimante, ou je prends Xloader. Si je prends Cura, pour ma part, je vais vous montrer quelque chose. Mais ça peut être bon si vous avez le firmware d'origine de Creality. Cura devrait fonctionner. Mais si vous avez déjà un Tiny Machine, ça se peut que votre Cura ne fonctionne pas. Dans mon cas, c'est le cas. Il ne fonctionnera pas. Je vais vous montrer le pourquoi. Alors, Cura est en train de s'ouvrir. Donc, je m'envoie ici dans mon imprimante. Manage. Et là, on vient de voir que Cura a fait une tentative de connexion avec mon imprimante, qui ne sera pas fonctionnelle. Donc, si je fais Update, voyez-vous, c'est grisé. Je ne peux pas cliquer sur aucun bouton. Ça, c'est parce que Cura, le plugin de Cura, n'est pas capable de comprendre la vitesse de connexion de l'imprimante. Alors, au lieu de se connecter à 25 000 volts, il essaie de se connecter à 115, puis il n'est pas capable. Donc, 115, c'est la vitesse du firmware d'origine de Creality. Mais le firmware de Tiny Machine, lui, fonctionne à 25 000. Donc, c'est important de comprendre qu'il ne marchera pas. Mais il y a moyen de le faire marcher. Pour ça, je vais vous mettre un fichier dans le lien de la vidéo. Et avec ce fichier-là, vous allez pouvoir sans problème régler ce conflit-là. Et tout est bien expliqué dans le fichier. Vous allez être capable de comprendre sans problème que c'est assez clair. Donc, si vous avez un problème avec Cura, que ça ne veut vraiment pas marcher, Xloader est un petit programme qui fonctionne vraiment bien. Alors, on l'ouvre. On a ici notre petit programme. Ce qu'on fait, on clique sur les trois petits points. Et on va chercher le firmware qui nous intéresse. Dans mon cas, c'est le CR10 Pro Souvenir Bell Touch. Alors, je l'ouvre. Un coup qui est ouvert, je choisis la carte Atmega. Mega Atmega 2560. Et je prends le port COM qui est écrit. Ça peut être COM2, COM3, COM4, COM5, dépendamment de votre imprimante, votre ordinateur. Là, vous choisissez le COM qui est le COM de votre imprimante. Vous le laissez à 115 et vous faites Upload. Là, il va uploader sans problème votre firmware. Lorsque ça va être terminé, vous allez entendre votre imprimante jouer sa petite musique de démarrage comme tantôt. Et ça, ça va vouloir dire que ça a très bien fonctionné. Là, on va pouvoir fermer ça. Et c'est là qu'on va pouvoir insérer notre carte dans l'imprimante. Mais avant de l'insérer, je vous conseille de débrancher, de fermer votre imprimante. Et de mettre votre carte. Et ensuite, réouvrir votre imprimante. C'est assez important de le faire de même. Donc, automatiquement, l'imprimante, lorsqu'elle démarre, voit qu'il y a un nouveau firmware. Et fait automatiquement le téléchargement du firmware de son écran. Et voilà. Donc, quand ça va être terminé, elle va nous le montrer. Ça va écrire en haut ici, terminé. Comme je vous dis, très amateurs comme vidéo. Alors, jugez-moi pas trop. Alors, voyez-vous, ici, terminé, c'est marqué N en haut complètement. Donc, on peut sans problème fermer l'imprimante. Comme ça. Il ne faut pas oublier d'enlever notre carte. Si on ne l'enlève pas, en l'ouvrant, elle va recommencer encore à flasher l'imprimante. Donc, on l'ouvre. Bon. Les premières opérations que je vous conseille de faire. Vous allez voir, c'est simpliste. Et voilà. L'imprimante est démarrée. Donc, pour ma part, je vais mettre une feuille en dessous ici, dans ma buse. Et non pas du bel touch, mais bien de la buse. Et je vais aller dans Setting, ici. Et je vais aller dans Outils. Je vous conseille de faire un Initialize et Prom, puis un Reset BL Touch. Ça garantit. Ça ici, ça va effacer tous les paramètres qu'il y avait dans votre imprimante. Donc, si vous avez des lectures de lits, des zéros de prix et autres, ça efface tout. Donc, intéressant de le faire. Et ensuite, vous allez dans Leveling. Automatiquement, votre imprimante va aller chercher son Home en XY et il va aller chercher son Z. Remarquez bien ici, il vient de sortir la palpeur. Mais ce qui est intéressant avec cette version-là, il ne la rentre pas. Il laisse sortir. Et voilà. Quand il a terminé sa deuxième palpation, c'est terminé. Il va me donner tout de suite la bonne mesure. Là, la feuille me permet d'ajuster le bon écart de mon plateau. Donc, je vais ici, avec des flèches du moins. Là, voyez-vous, ma feuille est trop molle. Donc, je vais donner quelques coups. C'est encore trop slack. Et voilà. Là, ma feuille, on sent qu'il y a une petite résistance minime. Je vais appuyer à ce temps sur le Home pour valider la prise de lecture que je viens de faire. Je m'assure que la feuille ne touche pas. C'est très important de réappuyer sur le Home. Sinon, ça ne donne à rien ce que vous avez fait. Ça ne sera pas enregistré dans votre imprimante. Donc, et voilà. Il se repositionne. Et ma feuille a un beau petit serrage. À partir de là, vous allez pouvoir faire soit votre auto-leveling. Ici, l'auxiliaire leveling pour ajuster vos quatre coins. Vous pouvez le faire. Si vous faites ça, venez réajuster votre zèle encore. Bien important. Pour ma part, mon plateau était droite. Donc, je n'ai pas besoin de le faire. Ensuite, vous faites ça ici. Vous venez ajuster votre auto-leveling. En faisant ça, il va venir tout écrire ses mesures ici. Un coup que c'est fait, vous n'êtes pas obligé de le refaire à chaque fois que vous imprimez. Vous n'êtes pas obligé de faire un auto-leveling à chaque print ou à chaque fois qu'on démarre l'imprimante. Il va garder en mémoire les mesures. Si, admettons, vous vous rendez compte qu'en démarrant l'imprimante, les mesures, elles ont comme viré de bord. Fiez-vous pas à ça. C'est fonctionnel. Si vous allez dans le firmware connecté avec le fil, puis que vous faites la commande M503, vous allez vous apercevoir que les cotes sont à la bonne place. Donc, arrêtez-vous pas à ça. Assurez-vous de mettre à ON votre auto-leveling, bien entendu. Et vous pouvez sortir de là. Automatiquement, quand vous aurez fait ça, votre plateau va être vraiment bien droit et avec un beau nivelage impeccable. Donc, à partir de là, vous allez pouvoir démarrer un print sans problème. Ça fonctionne très bien. La seule chose qu'il ne faut pas oublier, si vous allez dans le leveling, un point bien important à comprendre, quand vous allez faire le measuring ici, ça ne démarrera pas tout de suite. Il va faire comme un flash, un flash d'écran, puis il va revenir là. C'est normal. Ne pensez pas que ça a buggé ou que ça ne fonctionne pas bien. C'est normal. C'est qu'avec la version 2 de Marlin, la version 2 veut absolument que le bed et la buse atteignent 215 degrés environ. Et le plateau, je crois que c'est 70 ou le phénomène, 79, je ne me rappelle plus trop. Ils veulent atteindre une certaine chaleur parce qu'ils se disent, eux, que le plateau peut tordre avec la chaleur, peut avoir une petite déformation. Donc, si on fait notre mesure à froid, ils considèrent que lorsqu'on va imprimer, on va imprimer avec un plateau et une buse chaude. Donc, ils se disent que ça peut faire varier ton nivellement. Pour ma part, j'aurais aimé qu'ils me mettent en option pour désactiver ça, pour dire que moi, je veux prendre mon plateau à froid. Mais eux, ils préfèrent que ça soit pris à chaud. Je vous dirais que ce n'est pas tellement grave. C'est ça l'inconvénient que je vous parlais tantôt. C'est que c'est un petit peu plus long. Il faut attendre que la buse et le plateau chauffent avant qu'ils fassent son leveling. Mais une fois qu'il est pris, vous n'avez plus à le refaire. Vous n'avez plus à vous casser la tête et à le refaire à chaque fois. Il est pris, il est pris. Si vous n'avez pas de désarustement de votre bed ou de print qui décolle, c'est correct. Il ne faut pas argumenter avec ça. Une option intéressante que je vous conseille de faire. Dans la section outils, ici, vous avez deux options. Vous avez le PID tune pour la tête, la buse. Et vous avez le PID tune pour le bed. Ça, c'est la commande M503 et M502 ou M504 si je ne me trompe pas. C'est que dans le firmware Marlin, version 2, le firmware peut enclencher un processus d'auto-tune pour le bed et la buse. Qu'est-ce que ça fait? C'est que si je clique dessus, admettons pour le bed, il va partir. Vous, vous allez cliquer dessus, vous n'allez rien voir. Ça va faire un petit bip et c'est tout. Mais si vous retournez ici, durant que vous avez entendu le bip, vous allez voir que votre tête ou votre plateau, dépendamment de la fonction que vous avez choisi, vous allez voir que votre plateau va se mettre à chauffer. Le 22, ici, il va monter, mais l'autre va rester à zéro. Ça fait que lui, il va monter à 70. Qu'est-ce qui se produit avec l'auto-tune? C'est que l'imprimante va faire une montée de chaleur à 70 du plateau. Puis, elle va le maintenir. Elle va descendre, elle va le maintenir de même. Puis, c'est ce qui va permettre à l'imprimante, au firmware, dans le fond, de comprendre les différences de votre plateau. Alors, un coup qu'elle va avoir fait ces tests-là, ça va durer à peu près entre 4 à 5 minutes. Quand elle va avoir terminé, elle va faire un comparatif de toutes ces valeurs-là. Puis, elle va aller écrire dans votre firmware la bonne ligne pour votre PID du BED et la bonne ligne de commande pour le PID de la buse. Alors, quand vous allez faire une impression, votre plateau et votre bus vont chauffer. Ils vont atteindre leur degré que vous leur demandez. Et ils vont le garder. Il ne variera pas. Ça fait que si vous dites que je veux avoir ma bus, exemple, à 210, la bus va monter à 210, puis elle va rester à 210. Elle n'ira pas à 208, 215. Elle va rester à 210. Peu importe ce qui arrive, elle va être vraiment bien ajustée. Donc, ça, c'est dans l'option ici, Tool, Autotune pour le BED et Autotune pour la tête. Je vous conseille de le faire. Si on le fait une fois, c'est terminé. On n'a plus jamais à le refaire. Tant ou sans temps que vous ne flashez pas votre imprimante ou que vous n'appuyez pas sur Initialize et Prom, ces paramètres-là n'ont pas besoin d'être refaits. C'est une fois terminé. Donc, je vous conseille ça. Ça va faire que votre imprimante va être plus stable sur sa chaleur côté BED et côté Buse. Alors, donc, c'est pas mal ça. Si vous voulez, ensuite, on va rebrancher l'imprimante. Et voilà. Donc, si vous voulez ensuite vérifier, je vais vous mettre un petit programme PITRON, PIMTRON, qui vous permet, et voilà, on vient d'attendre l'imprimante qui est branchée, d'ouvrir PRONFACE. PRONFACE, c'est un petit logiciel qui va vous permettre d'interfacer votre imprimante. Alors, il faut commencer par sélectionner notre COM. Dans mon cas, c'est COM 3. La vitesse 2500, bien important. Parce que, regardez bien, je vais vous montrer ici. Ça, vous pouvez le rapetisser pour vous donner plus de vue. Et voilà. Fait que là, on a accès à notre ligne de commande qui est là. Alors, si je fais ici 115, qui est la vitesse de communication de CREALITY, quand je fais CONNECT, regardez bien ici les paramètres débiles qu'ils vont me faire. Ça ne fonctionne pas. On pense qu'elle est connectée, mais non, ça ne communique pas. Donc, ça a même gardé déconnecté. Ça n'a pas connecté. Alors, il faut vraiment choisir la vitesse 25 000. Lorsque je vais faire CONNECT, là, on va tout de suite voir que, et voilà, là, ça parle bien à l'imprimante. Mes boutons sont apparus. Tout fonctionne très bien. Et l'imprimante vient de confirmer qu'elle est bien connectée. Alors, à partir de là, vous allez pouvoir faire vos commandes M503. Et voilà. Enter. Ça va vous donner vos paramètres. Moi, la seule ligne de commande que je modifie aujourd'hui, ça va être cette ligne-là. Vous avez votre M503 qui est ici. Puis juste en dessous, pas loin, vous avez la M92. Je la modifie pour cette valeur-là. parce que j'ai fait, par le passé, un ajustement de mon extrudeur. Alors, mon extrudeur qui est ici, je l'ai ajusté, à savoir que si je fais, si j'imprime genre un mètre de fil, il faut que ça me donne un mètre de fil. Donc, cet ajustement-là, je l'ai pris ici, dans mes options. Je me suis fait, oups, ici, ici. Ça, je vais vous mettre le texte aussi. Alors, moi ici, mon paramètre, c'est A142.10. Pour votre imprimante, ça va être différent. Il faut vraiment faire ces ajustements pour l'extrudeur, pour connaître ce fourmi paramètre-là. Donc, je m'en viens ici, dans mon programme. Pond de fil, et j'écris la commande. Un instant. C'est pas évident de travailler avec un CUR. Et je mets ma commande qui est ici. Et je fais Enter. Il vient d'accepter ma commande. Je vais faire la commande M500. Pour enregistrer cette commande-là. Alors, si je ferme mon imprimante, je la réouvre, ça va être encore ma commande qui va être là. Donc, si je fais M503, Enter, si je regarde ici, voyez-vous, ma commande a bien été enregistrée. Donc, c'est le seul paramètre que je modifie pour le moment. Il n'y a rien qui m'empêche d'aller modifier aussi mes accélérations sur mon BL Touch et autres. Ça, vous allez voir comment le faire dans ma vidéo précédente, où je montre comment configurer le firmware en plus en détail. Alors, pour aujourd'hui, c'est ce que j'avais à vous montrer rapport à comment flasher l'imprimante de Creality CR-10S Pro avec le nouveau firmware de Tiny Machine. Donc, un récapitulatif simple. On commence par flasher avec le câble USB la version qu'on a besoin du firmware. Un coup que c'est fait, on éteint l'imprimante. On débranche le fil. On insère notre carte. Pour ma part, c'est ici. Sinon, pour vous, ça va être sur l'écran en dessous. Vous avez un lecteur de carte micro-SD. On insère la carte micro-SD. On démarre l'imprimante. L'écran va se mettre à jour. Quand c'est fait, on s'en va dans Settings. On s'en va dans Tools. On initialise notre épreuve. On peut même resetter notre Bell Touch. Aucun problème. Ensuite, on recule et on vient faire notre Tool Tool Leveling comme je l'ai montré dans la vidéo il ne va pas deux minutes comment ajuster notre leveling. C'est vraiment pas nécessaire. Il y a beaucoup de monde qui vont aller ici en ouvrant l'imprimante et qui vont faire un Home. Faites pas ça. Ça donne absolument rien. Ça va même mélanger l'imprimante à ce point-là. Vous allez me dire que je suis niaiseux de dire ça mais par expérience, faites pas ça. Faites ça. Allez dans votre leveling. Quand vous ouvrez votre imprimante et que vous avez un doute sur la hauteur de votre Z, sur la... Vous avez des problèmes avec votre couche. Allez ici. Faites votre ajustement comme je vous ai montré. L'imprimante va aller chercher son Home automatiquement. Donc, ça ne donne rien de faire un Home. Elle est en train de le faire, le Home. Voyez-vous, elle fait son Home puis là, automatiquement, elle va prendre sa lecture en Z. Et je vais pouvoir ajuster avec précision avec ma feuille vraiment la hauteur de ma buse via mon plateau. Donc, faites pas de Home. Faites rien. Allez directement là. Ajustez avec vos flèches pour que votre feuille, voyez-vous, est parfaite. Je le sens. Elle a vraiment gardé mes configs. Donc, vous ajustez haut ou bas. Vous faites la touche là. Vous en faites Home dans le fond pour qu'elle enregistre ses paramètres et c'est terminé. Donc, c'est aussi simple que ça. Allez-y comme ça. Je suis persuadé que vous allez avoir des bons résultats, que vous allez adorer votre imprimante. Pour ma part, ça fonctionne vraiment bien. Donc, merci tout le monde d'avoir regardé cette vidéo. Si vous aimez ça, un petit pouce en l'air. Si vous aimez pas ça, un petit pouce en bas. Tu le confasses. On ne peut pas plaire à tout le monde et au plaisir de vous en refaire une autre vidéo plus tard. Si vous avez des commentaires, laissez-en. Ça va me faire plaisir. Je réponds toujours, toujours aux commentaires. Peu importe les commentaires, je réponds. Ça me fait plaisir. Je fais ça pour m'amuser. C'est pour avoir du fun qu'on imprime. Donc, c'est une passion. Je fais ça pour m'amuser. Je ne suis pas un professionnel. Je filme ça avec un petit cellulaire Pixel 2. Bien ordinaire. Donc, c'est vraiment de base. Tout ce que je fais, c'est vraiment basic. C'est vraiment amateur. Alors, si ça peut vous aider, je suis bien content. Alors, au plaisir. À la prochaine vidéo. Merci beaucoup. Salut bien.